Wow, c'est chaud aujourd'hui. Un truc de ouf, un truc de ouf. Wow, bonjour les frères et soeurs, comment allez-vous ? Bienvenue sur Yannsouba, nous sommes en famille, ici on se parle de les vraies choses. Aujourd'hui, il y a un nouveau sujet pour vous, un bon sujet, un sujet bizarre, mais mes frères et soeurs, soyez prêts. De quoi parlerons-nous aujourd'hui ? Juste une seule question, écoutez-moi bien. Écoutez-moi très 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 bien, surtout les femmes, écoutez très bien. Voici la question du jour. Que feriez-vous si vous découvriez que votre mari vous trompe avec sa servante ? Je reprends. Que feriez-vous si vous découvriez un jour que votre mari vous trompe avec sa servante ? Votre servante. Ah, ça c'est un truc de ouf. Es-tu hors du commun ? Personne n'a envie de vivre ça. Ah, mais ça arrive la plupart du temps. Et les gens sont là. Ah, chérie, comment tu as pu me faire ça ? Avec tout ce qu'il y a pu faire pour toi ? Vous ne connaissez pas bien les gens. L'homme est la chose la plus imparfaite qui existe sur la planète, c'est la réalité. Et nous les hommes, parfois, nous pouvons faire des erreurs, nous pouvons nous tromper et tout ce que vous connaissez et que vous ne connaissez sans doute pas. Dans une telle situation, que feriez-vous ? C'est la question du jour. Maman, c'est comment ? Que feras-tu ? Si tu t'as à la place de cette soeur qui vient de découvrir que son mari sort avec sa servante ? Si nous vous posons cette question, c'est parce qu'il y a une histoire qui l'accompagne. Si nous vous posons cette question aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une histoire qui l'accompagne. Écoutez bien, écoutez-moi très bien. Voici l'histoire. Une femme a embauché des filles dans son restaurant. Et ces filles-là faisaient bien leur boulot. Comme elle travaillait bien, elle a décidé de les emmener chez elle à la maison. Maintenant, elle a amené les filles à la maison. Voici que son mari, maintenant, va commencer à faire le tout choumé du genre, s'approcher de ces filles-là et commencer à aller toucher un peu de façon. Et elle, comme elle n'est pas aveugle, elle a fini par découvrir ce que son mari fait. Et quand elle a découvert ce que son mari fait, imaginez la suite. Elle ne s'est pas bagarrer avec la servante, ma question. Elle a vu que son mari, il passe son temps à sortir avec la servante de la maison. Donc, elle a réuni ses servantes et elle a dit un truc. Est-ce que vous savez ce qu'elle les a dit? Est-ce que vous savez ce qu'elle les a même dit? On va s'arrêter, je vais vous parler. Elle a réuni et elle les a dit. Si mon mari vient chez vous et qu'il a besoin de vos services, donnez-lui tout ce qu'il vous demande. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si son mari va faire un chat noir chez une de ses servantes, qu'elle lui donne, ce qu'il demande, c'est ce qu'elle a dit à ses vôtres-là. Ah! C'est pourquoi elle fait ça mes frères, c'est dites-le moi. Elle dit qu'elle a fait juste pour que son mari reste à la maison. Du genre, il a le contrôle, elle a le contrôle sur tout ce que son mari fait. Est-ce que vous voyez? Voilà. Et c'était même ça. Maintenant, un jour va venir. Un jour va venir où son mari va engrosser l'une de ses filles. Et il va décider d'aimer beaucoup cette fille-là. Et de s'occuper d'elle et de l'enfant en même temps qu'elle est dans le ventre. Là, elle a donné un problème. Elle a appris ça aussi, que son mari a commencé à aimer la fille. Et il veut vraiment faire de cette fille-là sa deuxième femme. Comment va-t-elle régérer cette situation maintenant? Elle est obligée de faire des trucs chelous, des trucs bizarres, pour garder le foyer. Comme quoi, elle a poisonné la fille. Elle a poisonné la fille. La fille est morte. Mais elle, on a fini par l'attraper. Les gens prennent parfois des décisions terribles. Pour éviter que ça arrive jusqu'à là, nous faisons de telles vidéos pour vous poser de telles questions. Pour vous soumettre de telles questions. Afin que vous puissiez nous aider à trouver des solutions. Réaliser d'appartement. Et donner de belles vidéos au champ. Pour les aider. C'est réel. Ça peut vous arriver. Ce n'est pas de la blague. Ce sont des choses qu'on ne raconte pas souvent. Mais ça arrive. Faites attention à vous. Ok. Si vous avez aimé la vidéo, cliquez tout de suite. J'aime. Abonnez-vous. Toujours pour la prochaine vidéo. C'est parti. Vous regardez même tout ça. Ouh. Toutes ces voitures. Toutes ces voitures. Ces maisons. Qu'est-ce qu'on va voir? Qu'est-ce qu'il y a? Ok. C'est parti pour la prochaine vidéo. Merci. Sous-titrage ST' 501